Prions, merci Père Céleste pour le message qui contient la puissance, qui contient le pardon et les promesses divines de victoire, de protection et la sanctification. Nous continuerons à te louer au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous remercions Dieu pour le message. Un message qui contient la puissance. N'est-ce pas? C'est de cette manière que vous devez prier. Comment? Le message qui contient le pardon et les promesses divines. Dites à votre voisin, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement l'éducation. Encore une fois, s'il vous plaît? Non. Ce n'est pas seulement l'éducation, mais c'est aussi la grâce spéciale des dieux. L'œuvre des dieux, ce n'est pas seulement l'éducation, mais aussi la grâce spéciale des dieux. Que quelqu'un ait appelé, dites à votre voisin, quelqu'un ait appelé à prendre une telle position ou une autre dans son église. Ce n'est pas l'éducation. Dire que voilà, j'ai 15 licences, alléluia, j'ai fait la théologie, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas seulement ça, mais aussi la grâce spéciale des dieux. C'est Dieu qui appelle. C'est lui-ci dans un tel bureau et celui-là dans un autre, dans son église. Dites à votre voisin, dans son église. Oui. Merci. Ça sera très intéressant ce matin. Je crois que Dieu nous fera grâce. Père, accorde-moi la grâce aujourd'hui. Que ça soit pratique. Si vous voulez que cette grâce puisse augmenter dans votre vie, Soyez obéissant et honnête. Soyez obéissant et honnête. Soyez et honnête. Lorsque vous êtes obéissant et honnête. Vos rêves, votre vision, plus le désir pour Dieu, vous serez vainqueur. Comment? Vos rêves, votre vision, plus un désir ardent pour Dieu. Vous deviendrez un vainqueur. Comment vous deviendrez? Nous voulons tous atteindre un but. Mais nous ne sommes pas obéissants. Nous ne sommes pas honnêtes. Vrai ou faux? Nous ne désirons. Nous ne désirons pas Dieu. Plutôt, nous désirons que ce que nous faisons puisse réussir. C'est ça l'erreur que nous commettons. Vos rêves, votre vision, plus un désir ardent de Dieu. Vous serez un vainqueur. Mais si c'est seulement un désir pour le succès, vous aurez la crise, la commotion, l'échec, les maladies et la confusion. Voilà. C'est pourquoi vous me voyez ici. J'ai un désir ardent pour Dieu. C'est pourquoi même la vision qu'il m'avait donnée, je sais que je ne peux pas réussir en cela sans Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'avait donné cette vision. Alors, vous ne pouvez pas réussir sans c'est lui qui vous avait donné cette vision. Dites à votre voisin. Encore une fois, s'il vous plaît. Si. Le baptême du Saint-Esprit est une obligation pour un chrétien pratique. Le baptême du Saint-Esprit est une obligation pour un chrétien pratique. Êtes-vous un chrétien pratique? Le baptême du Saint-Esprit est une obligation pour un chrétien pratique. Est-ce clair? Est-ce clair? Comment? Me suis-je fait comprendre? Qu'avez-vous écrit? Encore une fois, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que tout chrétien a le Saint-Esprit? Écrivez cela, s'il vous plaît. C'est une question. Est-ce que tout chrétien a le Saint-Esprit? Comment? Quelle est la réponse? Et avant? Vous avez changé quand vous êtes venu ici. N'est-ce pas? Que disiez-vous avant? Que tout chrétien avait le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais, comment expliquer cela? Selon les enseignements que nous avions reçus auparavant, quand vous acceptez Jésus-Christ, vous recevez automatiquement le Saint-Esprit. Parce que vous êtes né de nouveau par la confession. La confusion est celle-ci. Vous ne pouvez pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Je parle du baptême. C'est de même avec la conversion. Il ne peut pas y avoir la conversion sans le Saint-Esprit. Voilà. Je vais maintenant parler du baptême. Si votre conversion était correcte, au moment de cette conversion, vous devriez recevoir le baptême. Ça, c'est un autre enseignement. Si votre conversion ou votre nouvelle naissance était vraie, vous m'écoutez? Au moment de la conversion, vous devriez aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais vous, vous pensiez que ça venait à tour de rôle. Regardez. De la manière dont vous poursuivez vos désirs charnels. Comme vous connaissez la valeur de vos désirs charnels. N'est-ce pas vrai? Vous poursuivez cela avec détermination. Personne ne peut vous stopper. Par exemple, ce matin, vous vous précipitez. Je suis en retard au travail. Mon chef va me réprimander. Je suis vraiment en retard. Laissez-moi partir. Et vous courez. Pourquoi courez-vous pour le travail? Vous connaissez la valeur de vos désirs charnels. Vous ne voulez même pas vous absenter un jour au travail. Est-ce de la même façon que vous poursuivez les choses spirituelles? Discutez. Vous ne quittez pas le bureau. Vous travaillez même les heures supplémentaires à cause des désirs charnels. Dites à votre voisin. Comment? Est-ce que je dis la vérité? Vous dites même que ce sont des heures supplémentaires. Je vais revenir tard aujourd'hui. Je vais travailler des heures supplémentaires. Vrai ou faux? Qu'en est-il de ce qui est spirituel? C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Vous ne connaissez pas la valeur du Saint-Esprit dans votre vie. Dans votre? Oui. Vous ne connaissez pas la valeur. C'est pourquoi vous cherchez le Saint-Esprit négligemment. Tandis que vos désirs terrestres, vous les cherchez avec passion. Même si vous êtes malade. Je dois partir au bureau. Je dois partir. Parce que je dois acheter ceci ou cela. Vrai ou faux? Comment? Imaginez-vous si vous prenez la vigueur que vous avez pour les désirs charnels et appliquez cela aux choses spirituelles. Où seriez-vous aujourd'hui? Demandez à votre voisin. Comment? Parlez avec vigueur. Où seriez-vous? Je ne vous saisis pas. Très, très loin. Alors, pourquoi ne faisons-nous pas de même? Parce que vous ne connaissez pas la valeur. Vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous engager à la cause du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous engager à la cause du Saint-Esprit. Alléluia. C'est clair. Vous qui avez déjà écrit cela, lisez s'il vous plaît. Si, vous ne pouvez pas. Vous allez prendre ça à la légère. C'est pourquoi vous vous plaignez. Un engagement quelconque, à l'œuvre de Dieu, vous avez besoin du baptême. Sans le baptême, votre engagement sera comme un thermostat. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. Demandez à votre voisin, comment est votre engagement aux choses de l'Esprit? Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid. C'est comme un thermostat. Comment? N'est-ce pas comme un thermostat? Comme maintenant vous êtes chaud. Alléluia. Ces 21 jours de jeûne et prière, les choses marchent bien. Mais après ces 21 jours, vous devenez froid. Un thermostat. C'est quand vous êtes conscient de cette valeur du Saint-Esprit. Je disais, être conscient de cette valeur du Saint-Esprit. Et c'est ce qui deviendra. Ce qui sera. Être conscient de cette valeur du Saint-Esprit. C'est ce qui sera la motivation. C'est ce qui sera la motivation derrière tous les services qu'un chrétien peut offrir. C'est ce qui sera la motivation derrière tous les services qu'un chrétien peut offrir. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand les autres dorment, vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes motivés. Allons-y. Allons-y. Pendant que les autres disent qu'ils ne peuvent plus continuer. Prophète, puis-je aller dormir? Si, vous pouvez y aller. Rappelez-vous, vous aviez répondu à cette question. Est-ce que tous les chrétiens ont le Saint-Esprit? Alors, vous ne me devez forcer personne. Est-ce que tous les chrétiens sont baptisés dans le Saint-Esprit? Voici une déclaration contradictoire, mais j'aime cela. Je vais le dire. À moins que vous connaissiez la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas déclarer que vous avez les dons du Saint-Esprit. À moins que vous connaissiez la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas déclarer ou vous ne pouvez pas dire que vous avez les dons du Saint-Esprit. Comment? Ça a un sens. Pardon? Êtes-vous sûr? Merci. Je suis content pour ceux qui sont avec moi. À moins que vous connaissiez la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas déclarer que vous avez les dons du Saint-Esprit. Comprenez que c'est quand vous êtes conscient de la valeur du Saint-Esprit. C'est ce qui sera la motivation dans tous les services qu'un chrétien peut offrir. Ce n'est pas la chair. Dites à votre voisin, ce n'est pas la chair dans les services. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas les dons du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas dépasser le niveau de celui qui confesse qu'il est chrétien. À moins que vous connaissiez la valeur. Sinon, vous ne pouvez pas être élevé au-delà du niveau de celui qui confesse qu'il est chrétien. Comment ? Vous ne pouvez pas être élevé au-delà du niveau de celui qui confesse qu'il est chrétien. Alors, partout où vous allez, on vous demande « Êtes-vous chrétien ? » Oui. Comment ? Juste confessez que vous êtes chrétien. Quand il s'agit de montrer des fruits, c'est zéro. Des fois, c'est votre niveau qui est celui des chrétiens traditionnels. Vous connaissez les chrétiens traditionnels. Ils font toutes choses et ils déclarent qu'ils sont chrétiens mais faisant tout ce qui est péché. Comment ? Tout ce que le Père dit « Ne faites pas cela, ils le font. » Mais ils déclarent qu'ils sont « Ces gens n'ont pas de dons du Saint-Esprit. » Comment ? Sommes-nous ensemble ici ? Est-ce que nous comprenons les choses de la même façon ? Êtes-vous dans la sécurité avec cette information que vous avez reçue ? Pardon ? Oui, Chief. Oui, Chief. Que pouvez-vous dire ? Êtes-vous dans la sécurité ? Je parle du Saint-Esprit ici. Merci, Seigneur. et c'est bien de parler du Saint-Esprit tôt le matin comme ceci. C'est merveilleux. C'est le temps favorable de méditer sur la parole des dieux et attendre auprès des dieux. Un temps merveilleux. Oui ? Prophète, vos enseignements sont très, très clairs. Nous déclarons très souvent que nous sommes chrétiens alors qu'en réalité nous ne le sommes pas parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Merci. Applaudissons pour lui. Voilà. Il a mieux enseigné que moi. Applaudissons encore une fois. Plusieurs fois, nous déclarons que nous sommes sans vous vous rappelez, j'avais dit au début que l'œuvre des dieux ce n'est pas seulement l'éducation. Mais beaucoup d'entre nous nous contentons de cela parce que nous avons l'éducation et nous pensons que nous sommes des vrais chrétiens. C'est pourquoi vous poursuivez maintenant une cinquième licence. Vous avez beaucoup de licences maintenant. Je ne dis pas que c'est mauvais. si c'est vraiment pour un but. Mais si vous devez avoir cela pour montrer que vous êtes un vrai chrétien, non. L'œuvre des dieux n'a rien à avoir avec l'éducation. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur Jésus utiliser des pécheurs. N'est-ce pas? Dites à votre voisin qu'il utilisait des pécheurs à l'exception des Lucs qui étaient docteurs. Mais le reste, ça a très peu à avoir avec l'éducation. C'est juste la grâce. Merci. C'est juste quand Dieu vous appelle, il va vous qualifier. Dites à votre voisin. Encore une fois. Vous savez cela maintenant. Merci. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. L'œuvre du Saint-Esprit c'est la clé et c'est un problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Voici les problèmes auquel nous faisons face maintenant. Vous voyez les gens venir à l'église six mois après et de là ils sont dehors. Les gens viennent à l'église après deux ans ils sont dehors. C'est pourquoi vous devez être prudents quand vous êtes dans une telle assemblée. Vous, vous pouvez avoir le Saint-Esprit pendant que les autres n'en ont pas. Ils vous diront je suis fatigué je vais commencer une autre église là-bas et vous les rejoignez. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Soyez prudents. Est-ce que tout chrétien a le Saint-Esprit? Voilà. Ne vous en faites pas. même les anciens disciples dites cela à votre voisin certains n'avaient pas connu ce que c'est que le Saint-Esprit. Dites à votre voisin même je ne vous saisis pas. Paul avait rencontré des tels croyants à Éphèse et il leur avait questionné concernant leur vérité. La vérité de leur conversion. La vérité de leur baptême. C'était à Éphèse. Ils voulaient juste se rassurer s'ils étaient réellement convertis. S'ils étaient baptisés. Actes chapitre 19 verset 1 Lisez 1 à 6 Actes 19 verset 1 à 6 Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie arriva à Éphèse. D'accord. Ayant rencontré quelques disciples il leur dit Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondent dire Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y est un Saint-Esprit. Ils ont même dit qu'ils ne le connaissaient pas. Comment ? Qui est le Saint-Esprit ? Mais il s'est déclaré être C'est pourquoi je vous ai dit même les anciens disciples étaient dans la même situation que certains d'entre nous sommes maintenant. Continuez s'il vous plaît. Verset 3 Il dit Oui. De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains D'accord. Le Saint-Esprit vint sur eux Voyez-vous et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est par là que vous vous commencez. Vous commencez avec les langues. Voilà. Vous aviez parlé en langue avant le baptême alors que vous aviez baptisé. En quoi étiez-vous baptisé ? Demandez à votre voisin. S'il vous plaît aidez-moi aussi. Je veux aussi apprendre à propos de votre baptême pendant que vous apprenez du mien. nous allons apprendre l'un de l'autre. Quel baptême aviez-vous eu ? S'il vous plaît. On avait prié pour moi et par après j'avais été emporté en esprit et j'avais commencé à parler en langue. Vous étiez emporté dans l'esprit ? Oui, prophète. Quel esprit ? Parce qu'il y a beaucoup d'esprit. J'étais alors convaincu Vous étiez convaincu ? J'étais alors convaincu que c'était le Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé ? Et la personne qui priait pour moi avait dit que j'étais en train de recevoir le don de l'esprit. Alors, vous avez cela ? Depuis que je suis venu ici, j'ai réalisé que Je veux que vous puissiez me donner ce don aussi. Non, en réalité, prophète, nous vivions tous dans le mensonge et j'avais aussi réalisé que que j'étais aussi trempé. Pourquoi vous précipitez-vous pour le baptême ? Le baptême. Pourquoi n'est pas d'abord cherché à être mûr dans la parole ? Prenons l'exemple des apôtres. Même Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem. Il était avec eux pendant un certain temps, mais était-il baptisé aussitôt qu'il avait commencé à marcher avec eux ? Pardon ? Durant trois ans, il était avec eux, mais il leur avait dit d'attendre la promesse du Père. Lorsque vous accomplissez les conditions du Père et du Fils, le Saint-Esprit descendra sur vous. Lorsque vous accomplissez les conditions pour le baptême. Par exemple, dans ce pays, tout celui qui n'a pas encore atteint l'âge de saison ne peut pas avoir un permis de conduire, vrai ou faux. Qu'en est-il avec vous ? Vous vouliez cela ? Étant moins âgé, vous avez eu le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour vous, tout ce qui est des dieux doit être moins cher. Comment mettez-vous ? Pourquoi ? Merci, Monsieur. Pourquoi cela ? Pardon ? Les enseignements que nous avions reçus étaient complètement fausses. Je viens de réaliser cela depuis que je suis ici, prophète. Je pense que je priais aussi un Dieu que je ne connaissais pas. C'était vraiment une grâce que Dieu répondait même à mes prières ça et là. maintenant là, je pense que je dois tout recommencer. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Qui veut aussi dire quelque chose sur le baptême ou m'apprendre ? Je ne sais pas vraiment ce que vous pensiez. Vous, peuple. Dieu doit donner un grand cœur à nous tous. Le problème avec beaucoup d'entre nous est que nous faisons tout ce que nous pouvons pour défendre même ce qui est faux. Mais quand vous lisez la Bible, tout celui qui était baptisé, c'était l'immersion. C'était tout le corps dans l'eau. Il l'est dit pendant le baptême. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, le baptême symbolise que vous êtes mort avec Christ. Cela, c'est quand vous êtes sous l'eau. Et quand vous vous relevez, c'est dans la nouveauté de la vie. Alors, juste verser de l'eau ici. Quand est-ce que vous êtes morts ? Suivons la Bible. Dites à votre voisin. Merci, ma sœur. Oui, monsieur. Merci, prophète, pour l'enseignement. J'aimerais avoir une précision concernant la citation suivante. À moins que vous ne connaissiez la valeur du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir les dons de l'Esprit. Ce que j'avais remarqué ailleurs est que les gens naissent de nouveau et reçoivent le Saint-Esprit en même temps. Alors, je me demande quel genre de Saint-Esprit recevait-il alors qu'ils n'en connaissent même pas la Bible. Y a-t-il alors différentes sortes de Saint-Esprit? Regardez, dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement le Saint-Esprit. D'accord. Ça va, vous devez le savoir. Savez-vous que dans le monde spirituel, même les sorciers sont là? Oui. Savez-vous qu'il y a aussi les esprits des féticheurs, les esprits des vols, meurtres, toutes sortes d'esprits sont là? Oui. Même la folie est aussi là. Prophète, je me souviens, il y a un endroit où j'étais allé et on avait arrêté un sataniste. Pardon? Ils avaient arrêté un sataniste. Arrêté qui? Un sataniste avait été arrêté par le Saint-Esprit. Et il avait confessé qu'il parle aussi en langue. Et cet homme avait parlé en langue et c'était exactement comme les langues parlaient dans les églises. Et il avait dit pendant la réunion du sataniste, il parle aussi en langue. Ça sonnait comme les langues célestes. Ma seconde question est, y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Pardon? Y a-t-il une différence entre être baptisé par le Saint-Esprit et parler en langue? Si vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, il vous donnera la langue céleste. Si je suis né dans votre famille et vous êtes Zulu, oui, je suis né dans votre famille et vous êtes Zulu, je parlerai le Zulu. Merci. Alors, pouvez-vous parler en langue sans être baptisé par le Saint-Esprit? Comment cela? D'accord. Lisez encore cette question, ma sœur. Verset 2. Acte 19, verset 2. Il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Avez-vous reçu? C'est ce que Paul avait demandé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez reçu le baptême? en posant cette question, Paul essayait d'examiner la fondation de leur conversion. C'est ce qui se passe ici. Paul essayait d'examiner la fondation de leur conversion. Vous pouvez même remarquer ici que le problème, c'est la fondation. Analysez même les questions que les gens posent. C'est la conversion. La conversion. Est-ce que c'était vrai ou pas? Regardez, ceci est possible. Vous pouvez ne pas être converti, mais vous lisez la Bible. seulement ça vous sera difficile de comprendre et de maintenir ce que la Bible dit parce que vous ne faites pas part de ce que vous lisez. Vous allez forcer de lire pour comprendre la Bible. Voilà, je veux comprendre la Bible. Des fois, vous lisez la Bible pour des arguments. Gagnez un argument. D'après les questions que les gens ont posées, on peut savoir, quelqu'un a dit ici qu'on était mal enseigné. La fondation. La question que le frère avait posée. La fondation. La manière dont le frère était baptisé. La fondation. C'est pourquoi Paul leur demandait, aviez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Voyons voir. L'aviez-vous reçu? Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est tout. Lors de votre conversion, ceci avait pris place? Est-ce que le Saint-Esprit avait confirmé à votre esprit que vous êtes maintenant enfants de Dieu? Lisez Romains 8, verset 16. N'allez pas dire que le prophète nous a égarés. Tout ce que je vous demande c'est de lire la Bible. Oui, monsieur. En vérité, je ne suis pas du tout un chrétien. Je n'ai pas dit cela. Non, prophète. Je constate que ma vie est instable. Je pense que ça doit être la fondation. Beaucoup d'entre nous essayons de maintenir une fondation qui n'est pas correcte. N'est-ce pas? Voilà, les jambes me connaissent comme ceci ou comme cela. Mon frère, viens ici. Voyez-vous? Voyez-vous? Ses jambes maintenant. S'il vous plaît, venez aider ici. Où sont les protocoles? Les protocoles où les agents de sécurité venaient. Comment? Comment? Aviez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? C'est tout. Beaucoup d'entre nous avons un grand problème. Nous voulons protéger ce qui n'est pas correct. Vous comprenez? Il n'y a pas la vraie conversion parce que c'est ce qu'on nous avait appris. Alors, nous cherchons à tout prix à protéger cela. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ainsi, nous voulons continuer à bâtir sur une fausse fondation. C'est pourquoi vous montez un tout petit peu vous retombez. Comment? Comment? Vous ne pouvez pas arrêter de pécher sans le Saint-Esprit. Comment? C'est impossible. Impossible. Regardez notre frère maintenant. Comment? Nous voulons seulement argumenter. Non, mais mon pasteur m'avait dit que je suis né de nouveau. Non, ce n'est pas le pasteur qui doit vous le dire. L'Esprit des dieux doit confirmer à votre esprit que vous êtes maintenant un enfant des dieux. C'est l'Esprit des dieux qui doit vous le dire. Alors, vous êtes né dans la famille des dieux. Même quand le pasteur dit vous êtes maintenant né de nouveau, vous êtes tous enfants des dieux. D'accord, ça peut être vrai, mais commencez à marcher dans la vérité. C'est facile de conduire les gens au Seigneur. Même ceux qui ne veulent pas être conduits. Comment? vous pouvez être excité parce que vous avez peur de mourir. N'est-ce pas? D'accord, par exemple, si je disais que tous ceux qui veulent être nés de nouveau puissent me suivre, vous me suivrez tous. Voilà, vous avez tous reçu Jésus. Est-ce que réellement Jésus est entré dans votre cœur? comment? Je ne veux pas gâcher votre matinée. Je veux juste me rassurer que vous êtes né de nouveau. Dites à votre voisin. Voyez-vous? Parce que si vous ne faites que dire que vous êtes né de nouveau sans le Saint-Esprit, vous aurez une vie de trouble. Vous voulez faire ceci, mais c'est l'opposé qui est réel. Tout simplement parce que vous n'avez pas la capacité, l'habilité, vous n'avez pas la grâce, alors vous allez forcer toute chose dans la chair. C'est pourquoi Paul les avait interrogés pour examiner davantage ce qu'ils déclaraient être. Ils avaient déclaré qu'ils sont baptisés, qu'ils sont très proches de Jésus-Christ. Voilà, nous lisons la Bible. Cela était à Éphèse. Nous sommes baptisés et nous sommes très près de Jésus-Christ. Vous vous rappelez? C'est vrai, Jean avait baptisé Jésus. Et ce que vous aviez eu, c'est le baptême des gens. Après être affrontés, leur déclaration n'était née plus. Leur hypocrisie était exposée parce qu'ils avaient confessé leur ignorance spirituelle. Ils confessaient quoi? voilà, c'était l'hypocrisie comme mon cher enfant ici. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Suis-je chrétien? Mes jambes? Mon corps? Même vous, si on vous affronte pour examiner ce que vous êtes réellement, votre hypocrisie sera exposée et votre ignorance va se manifester. Ce que vous déclarez peut n'est pas être justifié. celui qui a l'esprit de Dieu fait la volonté du Père. C'est ça l'indice. Celui qui a l'esprit de Dieu fait la volonté du Père qui est au-dessus. C'est lui qui a l'esprit de Dieu fait la volonté du Père. Si on vous examine davantage, votre hypocrisie sera exposée. Si on vous examine sérieusement, vous allez même vous énerver. Aviez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Rentrons à Éphèse et posez cette question à votre voisin. Posez cette question s'il vous plaît. Pas avez-vous, aviez-vous reçu. Vous savez, chaque fois considérer la fondation, c'est pourquoi quand la municipalité réalise que la fondation d'un immeuble n'est pas correct, ils détruisent cela. Vrai ou faux? C'est ça le problème que nous avons ici. Nous courons de l'avant lisant la Bible que nous ne comprenons même pas. Merci. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Un petit trouble le brise. Dites à votre voisin, c'est ça l'indice? Si vous ne faites que confesser que vous êtes chrétien, un petit trouble vous serez abattu. Vous allez vous plaindre auprès des autres. Vous avez entendu? Voyez-vous ceci? Oh! Oh! Où est le Saint-Esprit? Comme Paul avait examiné les disciples à Éphèse. De la même manière, je vous renvoie cette même question de Saint-Paul à vous aujourd'hui. Aviez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Si vous dites que vous l'aviez reçu, pourquoi ne vous aide-t-il pas dans votre vie chrétienne? Si vous dites que vous aviez reçu le Saint-Esprit, pourquoi alors ne vous aide-t-il pas dans votre vie chrétienne? chrétienne? Prophète, j'ai vraiment encore besoin d'aide. vous étiez pasteur, vous étiez pasteur, J'avais peur. J'avais peur de ce fait, j'ai demandé aux autres pasteurs ou évangélistes de prêcher à ces sujets. Si vous dites que vous l'aviez reçu, pourquoi ne vous aide-t-il pas dans votre vie chrétienne? Demandez cela à votre voisin. Celui qui a le Saint-Esprit peut démontrer Dieu. Dites à votre voisin, celui qui baptise, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui a été baptisé par Jésus-Christ peut baptiser un autre avec la permission des dieux. On vous dira qui baptiser. Je ne suis pas celui qui baptise, mais Jésus l'est. Je n'ai jamais baptisé quelqu'un dans le Saint-Esprit. On ne m'a jamais donné la permission. On vous dira qui? Dieu le Père, le Fils, vous diront c'est celui-là. Allez et priez afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste comme aller au marché. Je me demandais concernant la manière dont on reçoit le Saint-Esprit. Dans mon cas, c'était différent. Lors d'une croisade, j'étais assise au balcon. Vous étiez où? Au balcon? Oui. Je m'étais juste retrouvée par terre. Quand je m'étais relevé, ma bouche était lourde. Je ne pouvais pas du tout parler. Quand j'étais seule dans ma chambre et je priais, c'était comme si des bulles sortaient de ma bouche. Après cela, c'était comme quand vous avez des photos en main et vous les faites passer en vitesse. Le dernier culte auquel j'avais assisté dans cette église, nous parlions en langue. Une épée spirituelle était entrée en moi à travers ma bouche. Tout mon corps était en flamme. Voilà pourquoi je demandais aux gens comment aviez-vous reçu votre baptême parce qu'avec moi, personne ne m'a imposé les mains. Mais quelque chose était venu sur moi et à travers ma bouche. Et depuis lors, lorsque je parle en langue, c'est comme si je regardais un film qui passe vite. Maintenant, je suis inquiète. Vraiment inquiète. Je suis très inquiète, monsieur. Si c'était le Saint-Esprit, vous n'allez pas être inquiète. C'est peut-être à cause de la fondation. Le Saint-Esprit ne peut pas amener l'incertitude. Il amène l'assurance. Vous êtes scellé. Toi qui étais entré dans ce corps, tu es un imposteur, un faux. Celui qui est dans ce corps n'est pas des dieux. Quitte ce corps de la manière dont tu étais entré. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sont là les langues. Regardez sur l'écran. C'est pourquoi je dis soyez prudents. qu'est-ce qu'il y a ? Elle vient dans l'église avec ses langues et vous commencez à les imiter. Arrêtez de vous amuser avec l'église. Tu dois sortir. Sors. Sors de là. Viens. Viens. Viens ici. Viens parler ici. Je veux parler avec toi. Parle et je veux parler aussi. Viens. 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 Je ne connais pas ta langue mais viens. Viens. Laissez la voix s'il vous plaît. Amenez-la s'il vous plaît. Les protocoles. Pas de protocole maintenant. Où sont les protocoles ? Oui, pasteur Lazarus. C'est pourquoi vous devez être sûr. Le Saint-Esprit vous donnera l'assurance. Le Saint-Esprit vous donnera la tranquillité. Avec le Saint-Esprit, vous êtes émotionnellement stable. Émotionnellement ? Voilà. Ce sont là les signes du Saint-Esprit. Comment ? Est-ce ça le Saint-Esprit ? S'il vous plaît, montrez aussi ses jambes. Comment ? C'est ça le Saint-Esprit ? Comment ? C'est ça le baptême. Parle. Parle maintenant. Que disais-tu ? Que disais-tu ? Regardez les mains. Mon corps est lourd. Ton corps est lourd. D'accord. Enseigne-moi ta langue. Chaque fois que je parle, je vois. Comment ? Chaque fois que je parle, je vois. Que vois-tu ? Je serai en train de voir des gens tout autour de moi passant très vite comme des feux à éclats. Des feux à éclats ? Maintenant, tu es lié. Tu parlais en langue et tu es lié. Oui. Regardez. Et si cette fille n'était pas venue ici, elle allait être folle. Ce sont des esprits maléfiques. Parle dans ta langue. Je veux écouter. Combien sont baptisés maintenant ? Arrêtons de nous amuser avec l'église. Arrêtons de continuer à protéger nos fondations qui sont fausses. Oui, pasteur Lazarus. Je disais, nous sommes tellement ancrés dans la tromperie. Pourquoi dites-vous comme cela maintenant ? C'est maintenant que nous découvrons la vérité. Mais vous aviez l'habitude de prier en langue ? Bien sûr, j'ai prié en langue et aussi enseigné. Et j'enseignais aussi. Voyez-vous ? Regardez. Comment ? Qui reprend là-bas ? C'est maintenant que je réalise que... S'il vous plaît, soyons prudents. C'est du faux. Le parler en langue est la contrefaçon la plus facile que Satan utilise. La plus facile. Rassurez-vous que c'est vrai. Ça vient d'en haut. Il ne faut pas juste formuler. D'ailleurs, la Bible ne dit pas que si vous ne parlez pas en langue, vous n'irez pas au ciel. Non. C'est juste pour vous aider ici. Comment ? C'est juste pour vous aider ici sur la terre. Au ciel, ça sera une langue céleste. Quand vous étiez partis à l'école, ne vous ont-ils pas appris le français ? N'est-ce pas ? Comment écrire ? Comment parler ? Qu'en est-il de cette langue ? La langue du Saint-Esprit n'est pas apprise ? Non, pas à l'école, mais dans l'église. Le Saint-Esprit doit vous amener à son école pour vous apprendre à parler la langue céleste. Vous devez aller à l'école. Non, non, tu ne vas nulle part. Tiens-toi là où tu es. Quel a été ton but de la procéder de cette manière ? Comment ? Que voulais-tu faire ? Quel est ton but ? Je m'adresse à toi Esprit au nom de Jésus. Quel était ton but ? Quel était ton but ? L'utiliser pour des fausses prophéties. Vous avez entendu ? Qu'est-tu ? Je voulais l'amener dans le monde occulte. L'amener où ? Dans le domaine occulte. Le domaine occulte ? Oui. Pour faire quoi là-bas ? Pour faire quoi ? Je voulais l'initier. Pour l'initier ? Oui, elle a le zèle pour Dieu. Le zèle pour Dieu ? Oui, mais elle n'avait personne pour la guider. Le zèle pour Dieu mais il n'y a pas de guide. Non, un moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous l'aviez enlevé ? Oui. Elle était une vagabonde spirituelle. Elle était en train de chercher partout. En train de chercher ? Et je l'ai rencontrée par hasard dans l'esprit. C'est à ce moment-là que j'étais entrée en elle. Elles se sont rencontrées par hasard dans l'esprit pendant qu'elles cherchaient. C'est pourquoi je vous avais dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Dites à votre voisin, pourquoi s'empresser pour les langues ? Les langues ? Pourquoi ? Vous voulez être populaire ? Vous voulez paraître spirituel ? D'accord, tu pars maintenant. Durant combien de temps es-tu dans ce corps ? Depuis 2004. 2004. 2004. Voyez-vous ? Vous devez connaître la vérité. S'il te plaît, papa, aide-moi. Pardon ? Non, ce n'est pas encore fini. C'est une jolie fille, mais regardez son visage. Est-ce que c'est ça, son visage ? Oh my God ! Oh my God ! Cette fille est jolie, mais regardez. Ne vous amusez pas avec ses esprits. Ce sont des esprits maléfiques, voyez-vous ? Oh my God ! Que voulez-vous que je fasse ? Aviez-vous vu quand elle s'était tenue des boules ? Quelque chose était provoqué en elle. Oui. Elle cherchait sincèrement. Vous aussi vous êtes baptisée, mais vous êtes calme avec ses esprits. Oh my God ! Que veux-tu que je fasse, ma fille ? Oh my God ! Oui. Que dois-je faire ? Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? Depuis 2004, quel a été ton but ? Parle, pas pleurer. Au nom de Jésus. Elle est enchaînée. Elle est complètement bloquée. Quelqu'un était venu dans l'esprit. Nous avions eu un entretien et il m'avait donné une mission. J'avais écrit, mais je ne sais plus où. Il m'avait donné les instructions que je devais suivre. C'était difficile parce que je n'avais personne pour me guider. Alors, je devais le faire de moi-même. Mais il y avait un temps où je me posais des questions parce que très souvent, j'avais des visions concernant des gens. Je m'inquiétais et je me disais si c'était de Dieu, je devais avoir la paix. Si, si ça venait de Dieu, il y aurait la paix. Il y aurait la percée. Il y aurait la force. Il y aurait la stabilité. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Si vous dites que vous étiez baptisé dans le Saint-Esprit, pourquoi alors ne vous êtes-il pas ? Et toi, ne fais pas ça. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Au nom de Jésus. Viens. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, pourquoi ne vous aide-t-il pas dans votre vie chrétienne ? Je vous laisse par là. Je ne veux pas m'engager dans des discussions parce que le but du Saint-Esprit, c'est pour vous aider dans votre vie chrétienne. Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est votre main. Ma main ? C'était ma main ? D'accord. Viens, 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 viens. C'est quand je fais comme ceci. Voyez-vous ? D'accord. Je ne savais pas. Viens. Voyez-vous ? Il n'y a pas de limitation quand vous avez le Saint-Esprit. Viens. Vous serez libre aujourd'hui. Tenez-vous tout droit, tout droit. Regardez les yeux de la fille. Tu veux ma main ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne peux pas venir. Pardon ? Je ne peux pas venir. Mes jambes sont lourdes. Tes jambes sont lourdes. Mais tu veux ma main pourquoi ? Pour me tirer. Pour t'étirer. Tcham ! Sors ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus-Christ ! Relâche-la complètement. Relâche-la dans sa conscience et aussi sa bouche. De la façon dont tu étais un trésor. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Viens. 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 Marche. Applaudissons pour Jésus. Voilà. Dans cette condition, si elle offre une prière, ça sera sincère. Parce qu'elle connaît maintenant d'où elle vient. Beaucoup d'entre nous sont encore douteux. Ça, c'est une prière sincère qu'elle va offrir. Elle était liée et destinée à un endroit qu'elle ne connaissait pas. Maintenant, elle est libre. Pensez-vous qu'elle peut offrir une fausse prière ? Pouvez-vous continuer encore à vous amuser avec l'Église ? Voilà. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501